Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de l'arrondissement de Shkutimi du 22 septembre 2020 à 16 heures. Avant de proposer l'ordre du jour, je vais passer la parole à Maître Marie-Ève Boivin pour, vu le COVID, il y a des procédures à suivre, elle va nous expliquer ça. Merci. Alors bonjour, dans la continuité des étapes de déconfinement, les séances de votre Conseil d'arrondissement redeviennent accessibles au public. Afin de respecter les décrets ministériels et les directives sanitaires, la capacité de cette salle est limitée et une distanciation sociale entre chaque individu doit être respectée. Le port du masque est également obligatoire pour accéder à la salle du Conseil. Toutefois, lorsque vous êtes assis, vous pouvez le retirer. Lors du jour, les documents du Conseil et les avis publics sont toujours disponibles à toute la population sur le site Internet de la Ville de Saguenay à la section « La Ville et vie démocratique ». Les consultations publiques, de même que la période de questions, aura lieu comme à d'habitude. Toutefois, par souci de respecter les règles sanitaires, certaines façons de faire ont dû être adaptées. Au moment des consultations publiques ou de la période de questions, si vous souhaitez intervenir, vous devrez manifester votre intention en demeurant à votre place et en vous levant. Une personne vous apportera le micro pour vous adresser aux membres du Conseil à tour de rôle. Les citoyens qu'ils souhaitaient pouvaient continuer de soumettre leurs commentaires sur les dossiers à l'ordre du jour du Conseil en transmettant un courriel à greffeacommercialville.saguenay.qc.ca par la poste ou en téléphonant au 418-698-3000-5313. Je me chargerai d'en faire la lecture aux membres du Conseil au moment opportun. Quant à la période de questions sur les sujets à l'ordre du jour, les citoyens qui souhaitent intervenir pouvaient également continuer à nous acheminer leurs questions par courriel, toujours à greffeacommercialville.saguenay.qc.ca ou par téléphone en communiquant au 418-698-3000-5313. Les questions devront avoir été reçues avant le début de la séance. Nous débuterons par les questions du public et j'adresserai par la suite les questions aux membres du Conseil. La période de questions demeurera toutefois de 30 minutes. Merci, c'est à vous, M. le Président. Merci beaucoup. On est en compagnie de Maître Boivin-Grafière, M. Martin-Gillon-Urbanis et André Martin, directeur de l'arrondissement, en plus de tous les élus de l'arrondissement. L'adoption de l'ordre du jour qui propose… Sous-titrage Société Radio-Canada OK. On le fait dessus comme ça, on va le rajouter à 9.7. Tu l'expliqueras. OK. L'acceptation de l'autre jour avec l'ajout des points, avec le variole 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 et 9.7. On va le proposer. Et le 4.2 aussi, la séance extraordinaire du CCU du 21 septembre 2020. Qui le propose avec ses alliés? M. Peterson, je vais demander par M. Bouchard. Merci. OK. Période de questions sur les sujets à l'ordre du jour. S'il y a des citoyens qui veulent poser des questions sur ce qui est à l'ordre du jour, mais juste concernant l'arrondissement de Scoutimi, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, allez-y, monsieur. J'avais demandé à André Martin de m'ajouter à l'ordre du jour. Je ne suis pas inscrit. Votre nom, monsieur? Michel Tremblay, je m'excuse. C'était quoi votre point? C'est le 2067-69 à Roi-Talac pour dérogation mineure. Mais ça n'a pas dû passer au CCU? Non, ça n'a pas passé au CCU encore. On a prévu d'organiser une rencontre avec vous d'ici une semaine ou deux pour ramener le dossier, tel qu'on avait convenu ensemble dans mon bureau, il y a à peu près deux semaines. On ne vous a pas oublié, j'ai le dossier sur mon bureau, mais n'ayez crainte, ça va se régler pour le conseil d'octobre. Parfait, je te remercie. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, merci. Procès-verbeau, adoption de la séance ordinaire du 18 août 2020, il y avait abrogé la résolution VSAC 2020-404. Il y avait l'autre point. Remplacer dans le titre de la résolution numéro VSAC 2020-408 le mot d'administration par le mot d'immobilisation. Qui le propose avec ses deux ajustements? Mme Bergeron, secondé par M. Côté. Merci, il n'y avait pas de questions. Le 3.2, séance extraordinaire du 26 août 2020, je n'avais aucun changement. Qui le propose? M. Potvin, M. Bouchard, merci. 4, adoption du procès-verbeau du CCU du 15 septembre 2020. Là-dedans, j'avais le point 6.5 qui était refusé, mais je vais le faire différer pour rencontrer les citoyens, voir s'il n'y a pas… parce qu'il y a peut-être des développements, là. Fait que je demanderais qu'on diffère le 6.5 au lieu de le refuser. Qui le propose avec le changement? M. Potvin? Il n'y avait pas une autre modification, M. le Président, à faire au point… on n'avait pas dit qu'on aurait dit… Oui, il y avait le 5.1. Oui, dans le point 5.1, ce qu'on avait demandé, là, c'est ça. Oui, le 5.1, on aurait dit le dernier paragraphe, M. le Président. Oui, on enlevait le considérant que le comité désire avoir un avis de la Commission de l'aménagement du territoire du génie et de l'urbanisme sur ce nouveau projet, vu sa localisation à l'entrée de la ville. Sauf que ça va rester à l'arrondissement de Scoutimi, c'est nous autres qui va se l'occuper. C'est celui de l'arrondissement de Scoutimi. OK, il y avait ces deux changements-là qui le proposent avec M. Bouchard, secondé par Mme Bergeron. Merci. Le 4.2, séance extraordinaire du 21 septembre 2020. C'est le CCU, tout est beau. Proposé par M. Côté, secondé par M. Bouchard. Merci. OK, 5. Dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. Quand j'arrive à un point que ça vous intéresse d'en parler, vous demandez la parole, on va vous écouter. Le 5.1, Sylvain Perron, 653 rue des Chardonnores-Coutimi, DM 45-53. Oui, c'est pour autoriser la construction d'un garage détaché à une distance de 3,05 mètres de la ligne latérale sur rue, au lieu de 5 mètres. Parfait. Merci. Proposé par M. Bouchard, secondé par M. Potvin. Merci. Pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions du public? Non. 5.2, Roger Gagnon, 261 à 273 rue Sainte-Famille-Chicoutimi, DM 45-81. Oui, c'est pour autoriser le retrait des cases de stationnement ainsi que tous les aménagements requis pour la propriété. C'était de réduire de 4 à 0 cases, le nombre de cases de stationnement, puis d'autoriser de ne pas réaliser les aménagements requis par le règlement, puisqu'il n'y a pas de place. Parfait. Proposé par M. Côté, secondé par M. Potvin. Pas de questions du public. Le 5.3, Suzanne Durand, 263 rue Le Tondage-Coutimi, DM 45-87. Oui, c'est pour autoriser l'agrandissement d'un bâtiment principal avec un margement de 6,19 mètres au lieu de 9,37 mètres. Parfait. Qui propose Mme Bergeron, secondé par M. Bouchard. Est-ce qu'il y avait des questions du public? Non? Est-ce qu'il n'y a pas de questions écrites non plus? Quand on en a, vous me le dites, s'il vous plaît. 5.4, Jean-François Mondery, 120 rue Josué, latérie, DM 45-91. Oui, c'est pour autoriser la construction d'un garage détaché d'une hauteur de 6,91 mètres au lieu de 6 mètres qui porte la superficie au sol des bâtiments, que ce soit à 146,11 mètres carrés au lieu de 98,77 mètres carrés. Parfait. Proposé par M. Potvin, secondé M. Bouchard. Question? Pas de questions, Mme? Non? Parfait. Le 5.5, Sacha Veillette, 7305, chemin du portage des Roches-Nord, latérie, DM 45-93. Sa vise a autorisé l'implantation d'un abri d'auto excédant la façade du bâtiment principal de 3,30 mètres au lieu de 1,5 mètres et dont le périmètre des murs sera fermé jusqu'à 75 % au lieu de 60 % et autorisé l'agradissement du bâtiment principal avec une marge d'avant de 11,16 mètres au lieu de 15 mètres, à la condition que le requérant ajoute une fenêtre ou une ouverture dans le mur de l'abri d'auto afin de réduire l'effet du mur aveugle. La proposition devrait être approuvée par nos services. Parfait. Proposé par M. Potvin, secondé par M. Bouchard. Pas de questions? Merci. C'est 5,6. Jonathan Tremblay, 1896 à 1898, route Sainte-Geneviève. Quentin Tremblay, DM 4602. C'est pour autoriser la construction de gages détachés d'une superficie totale de 111,581 mètres carrés au lieu de 91,43 mètres carrés et d'une hauteur de 5,111 mètres au lieu de 5 mètres. Parfait. Merci. Proposé par M. Peterson. C'est chez vous? Oui. Secondé par M. Côté. Des questions? Non, c'est beau. Mme Boivin, c'est beau. 5,7. Jeanne Caron, 23-22, boulevard Saint-Jean-Baptiste-Coutuby, DM 4603. Oui. C'est pour autoriser l'agrandissement du bâtiment principal en cours avant avec une marge avant de 1,04 mètres au lieu de 10 mètres. La construction d'une galerie en cours avant à une distance de 0,97 mètres de la ligne de rue. Parfait. Proposé par M. Potvin, secondé par Mme Bergeron. Merci. Il faut poser la question. Le 5,8. Frédéric Langlois, lot 6,217,674 du Cadastre du Québec, voisin du 607 rue du Souvenir-Skoutimi, DM 4613. Ça vise à autoriser la construction d'une résidence avec 4,42 mètres de différence de hauteur totale de bâtiment entre le bâtiment latéral voisin et le nouveau bâtiment construit au lieu de 3 mètres. Parfait. Est-ce qu'on avait des questions? Je pense que oui. Alors, je vais commencer peut-être par les questions, commentaires et critiques publics. Alors, la première nous a été transmise par Mme Maréline de Simard et M. Patrick Tremblay, qui vous écrivent ceci. Et je vais le lire textuellement. Bonjour. La présente est pour vous soumettre nos commentaires suite à la demande de dérogation mineure qui vous a été soumise par M. Frédéric Langlois. Nous nous opposons à la demande de M. Langlois, puisque nous considérons que cette demande mineure a des impacts majeurs pour nous. Nous avons fait l'acquisition de notre terrain en août 2018. Nous sommes tombés sous le chambre de la rue des Sauvignons pour ces maisons unifamiliales et duplex construits principalement sur des dalles sur sol. C'est en effet une très belle rue et visuellement harmonieuse. Nous y avons aussi construit une maison unifamiliale sur une dalle sur sol. Nous considérons que notre propriété a toute sa valeur et s'amalgame bien dans la rue. La grande majorité des maisons y sont maintenant construites et respectent cette homogénéité. Une seule maison unifamiliale à étage a été construite depuis et elle est située tout au bout du rond-point. Voir photos de la rue. Sauvignons. Page suivante. Et membre du conseil, nous avons un ensemble de photos de la rue que je vous mettrai après le conseil. Nous avons également une demande qui nous a été transmise par M. Germain Morissette et Mme Nathalie Girard qui vous adressent ceci. Nous sommes des nouveaux propriétaires du 619 rue du Sauvignon et nous étions heureux de nous installer dans un quartier qui semblait mettre en avant-plan l'urbanisme et l'hémogénéité de son voisinage. Nous avons une maison unifamiliale, dalle sur sol et à peine sommes-nous installés qu'on nous affirmait que notre voisin immédiat voulait demander une dérogation pour une construction en hauteur et ainsi briser l'harmonie des propriétés déjà existantes. Nous ne sommes pas d'accord avec la dérogation demandée et nous pensons qu'elle va à l'encontre du règlement municipal et de notre bien-être pour nous les voisins immédiats. Règlement sur les dérogations minaires, VSR 2012-7, chapitre 5, paragraphe 6. Une dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de leurs droits de propriété et c'est ce qui nous arrive. Le fait de se conformer aux dix règlements contraint le futur propriétaire de changer ses plans, mais il devait s'y être attendre, étant donné que celui-ci est construit après les constrictions déjà existantes qui respectent déjà le règlement dont on part. Nous enjoignons le Conseil d'arrondissement de tenir compte du règlement au moment de prendre leur décision, étant donné que cela affectera notre futur et la bonne quiétude du voisinage. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires du public? C'est juste pour spécifier qu'il y avait d'autres pages au document de la première lettre que vous avez lue. Il y avait d'autres commentaires si vous voulez en prendre connaissance. Votre nom, madame, excusez, c'est-à-dire Michel, excusez, je ne vois pas. Marilyn Smart. Oui. En fait, c'est la première lettre que vous avez lue. Il y avait d'autres commentaires à la lettre, joints à la lettre. Il y avait plusieurs pages, en fait. Si vous voulez en prendre connaissance après. Oui, on va en prendre connaissance, ça, c'est sûr. OK. On a jasé un petit peu avant. Je vais être honnête avec vous. C'est un règlement-là. Les élus, on a demandé qu'ils soient corrigés. Parce que nous, là, ce qu'on trouve un peu dans ça, il y a une injustice. Ce n'est pas parce que la personne s'est bâtie avant que l'autre. Tu sais, il y a comme un... Ce n'est pas une équité dans le quartier. Il y a des maisons de deux étages. Il y en a des une étage. Mais là, on arrive parce qu'on a une mesure que l'autre est là, l'autre est là, fait que l'autre est obligé d'être dans le milieu de ça. Ça fait comme une iniquité parce qu'il a acheté le terrain, la même chose que tous les autres citoyens. Ce que je vous propose, là, c'est qu'on a une autre séance le lundi. C'est que je le différerais pour trois, quatre jours. Puis, on serait prêt à vous rencontrer, mettons, moi, comme président de l'ensemble, avec la conseillère du quartier, Mme Bergeron, puis notre directeur. On pourrait vous rencontrer demain à 13 heures si vous êtes disponible. Puis, on va en discuter. Êtes-vous d'accord? Je parle à vous, Mme... Hein? Ben là, je les offre ça, là. Ils vont me dire qu'ils ne peuvent pas, mais qu'ils peuvent. Hein? Ben là, est-ce que vous... Vous pouvez? OK. Demain à 13 heures à l'arrondissement Scoutimi, là, il y a eu les permis, là. OK? On va vous rencontrer là-dessus. Puis, s'il y en avait qui avaient des commentaires à rajouter, tout est beau. Fait qu'il propose qu'on diffère le point pour M. Bouchard et Mme Bergeron. Oui, M. Côté, allez-y. Ah, OK. Je pense que vous avez fait un commentaire. OK. Fait qu'on va le différer, puis on le met à 13 heures. Peut-être inviter l'autre citoyen aussi qui a fait une lettre aussi. On pourrait l'inviter aussi. Hein? Ah, les deux, vous êtes... Ah, c'est vous, l'autre citoyen. OK. Bon, c'est parfait. Fait qu'on vous invite aussi, également. OK. C'est beau, demain à 13 heures. T'sais, on a comme si je cherchais une heure, puis une date demain, parce qu'il faut que ça soit quand même assez rapide, pas trop retardé. Mais là, on ne vous l'impose pas. On vous demandait si vous pouviez demain, mais parce que nous autres aussi, on a des horaires, puis demain à 13 heures, c'est pas mal la seule heure qu'on pouvait. OK. Merci. La 5.9, Pierre-Fillion, 110, Rougin-Gras, l'intérieur, DM4614. Oui. C'est pour régulariser une implantation de gages détachés avec un empiétement à cour avant de 6,22 m. Parfait. M. Potevin, Mme Bergeron. Merci. Il y avait-tu des questions du public? OK. 6. Avis de motion et adoption du premier projet de règlement, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, la zone 34-150. Avis de motion, adoption du premier projet de règlement. Qui propose? Propose l'avis de motion, M. Bouchard, secondé par M. Pettersen. Merci. OK. 7, c'est le dépôt des aides financières aux organismes. Il y avait un petit tableau, il y en avait juste 3 ou 4. OK. Qui le propose, les aides aux organismes? Mme Bergeron, M. Côté. Merci. OK. Dans le divers, on avait le 8.1. Demande au ministère des Transports du Québec, demande d'ajouter une traverse piétonne sur le boulevard Tadoussac. Qui le propose? M. Côté, secondé par M. Bouchard. Merci beaucoup. Le 8.2. Dossier circulation, sécurité et signalisation, arrondissement de Chicoutimi. C'est le dépôt. Qui le propose? M. Pettersen, Mme Bergeron. Merci. Là, on était rendu au Varia. Au Varia, on avait le 9.1. Décret des travaux préautorisés des ATE. On le dépose maintenant, M. Bouchard, secondé par M. Côté. Merci. Le 9.2 septembre, demande d'analyse du comité de circulation. On avait une coupe de demandes, là. Trois demandes. 9.2. OK. On avait une demande. La route Raymond, demande de réduction de vitesse. Boulevard Saguenay-Ouest, entre le boulevard JR-Téberge et en bas de la côte Saint-Jean-Euve, demande de réduction de vitesse également. Et demande de M. Pettersen, Sainte-Jean-Dièves, boulevard, demande de modification du feu de circulation. C'est beau comme ça. Qui le propose? M. Pettersen, M. Côté. Merci. OK. On avait le 9.3. C'était, vu la construction du bâtiment commerciaux et d'une garderie à l'entrée de son développement, Luxuor, le promoteur Gilles Dufour demande à nouveau l'appui de l'arrondissement de Chicoutimi pour déplacer le 70 km heure sur le boulevard Talbot jusqu'à la limite du périmètre urbain. C'est une demande au ministère des Transports qui avait déjà été faite, qui a été refusée, mais on leur demande, parce que c'est sûr qu'il va y avoir une garderie, il va y avoir un dépanneur, un poste d'essence, ça fait qu'on leur fait notre demande. OK. On avait le 9.4. 9.4, c'est des aides financières, centres d'amitié. Vous ne prenez pas un proposeur, M. le Président? Oui, M. Bouchard propose, demandez par Mme Bergeron. C'est la partie, là. C'est la partie vite, M. le Président. C'est un sprint, là. OK. 9.4, centres d'amitié autochtone du Seigne-Nay, 3 000 $. 1 000 $ de M. Simon-Livier Côté, 1 000 $ de Mme Bergeron et 1 000 $ d'aide aux organismes. C'est beau pour ça. On va le faire les trois ensemble. Éco-quartier du centre-ville de Chicoutimi, 5 000 $ de M. Côté. Et la pulperie de Chicoutimi, 6 000 $ d'aide aux organismes pour des projets spéciaux. Le carnaval, le souvenir et aller-retour au country. Proposé par M. Peterson, secondé par M. Côté. Merci. OK. Le 9.5, c'est l'adoption de la politique de déneigement. On a rencontré des gens des travaux publics tantôt. Il y a eu quelques modifications au plan de déneigement. Fait que nous, l'arrondissement, on recommande au conseil municipal qu'on est d'accord. C'est beau. Qui le propose, M. Bouchard, Mme Bergeron? Enfin. Le 9.6, c'est le même principe que tantôt. On va demander au ministère des Transports. Je pense qu'il nous l'avait déjà accordé, mais on veut s'assurer pour faire une traverse piétonne au coin des Bégin et Universités. Au centre Georges-Vézina, on demande de faire une traverse piétonne là. Oui, M. Côté, j'avais un commentaire. Allez-y. Oui, bien, j'aimerais qu'on fasse la différenciation entre la première demande, c'était qu'ils installent une traverse piétonne. Là, c'est demander une autorisation parce qu'on sait qu'ils nous l'ont déjà dit, mais ce n'était pas clair, ce n'était pas formel. On va avoir une réponse formelle de leur part pour cette intersection-là. Il faut savoir qu'il y a le centre Georges-Vézina, il y a l'école La Fontaine, il y a l'Or-Conant, il y a bientôt l'Oasis, excusez, bientôt le dépanneur qui va avec la station d'essence. C'est une intersection qui est très, très, très sollicitée pour les piétons, les cyclistes, les voitures également. Donc, c'est une priorité. Encore, tout à l'heure, j'ai reçu trois courriels d'étudiants qui demandent à ce que ce secteur-là soit sécurisé. Donc, c'est super important que ce dossier chemine et que nous mettions les données nécessaires pour soit que la STS ou que la Ville le fasse l'année prochaine. Merci. Là-dessus, M. Tremblay, je voudrais dire à M. Simon-Olivier que cette intersection-là fait partie du plan quinquennal de la STS. Il est en demande d'approbation, on devrait avoir la réponse avant la fin de l'année, puis si on l'a, les travaux vont commencer l'an prochain. Ça fait que, puis c'est subventionné à 80, des fois à 90 % par le ministère. Ça fait qu'on va profiter des avantages qu'on a avec la STS pour mettre des passages de piétons dans notre réseau municipal. Parfait, merci beaucoup, M. Côté. Merci, M. Peterson, qui va vous le proposer, M. Côté, secondé par M. Peterson. Merci. OK, j'avais le 9.7, M. Peterson, c'est une nouvelle résolution. Expliquez-nous là, s'il vous plaît. Oui, excusez, vous arrivez ça, c'est comme un cheveu sur la soupe, là. Le maire de Saint-Honoré, juste avant la séance, m'a appelé concernant la problémastique. En fin de semaine, il y a eu trois accidents d'Orignaux encore. L'année passée, il y en avait eu deux. J'avais fait des demandes pour avoir des lampadaires supplémentaires, mais ça ne s'était pas avéré. Puis, là, il y a une résolution qui a été votée hier au conseil de Saint-Honoré. Puis, M. le maire nous demande de l'appuyer, d'appuyer sa demande au niveau de l'avondissement. Je vais vous lire la petite résolution que j'ai préparée, puis je la donnerai à Mme Boivin. C'est écrit « Problématique de sécurité sur le boulevard Boivin », communément appelée la route Saint-Honoré. Il y a deux considérants. C'est considérant la dangerosité entre la rue Fabien et l'entreprise PIC Construction, considérant qu'à toute période de l'année, particulièrement de septembre à novembre, il y a de nombreux accidents impliquant des automobilistes et des Orignaux, il est résolu d'appuyer la demande de la Ville de Saint-Honoré à l'effet de demander au ministère des Transports d'améliorer la sécurité sur ce tronçon du boulevard Boivin, puis d'acheminer notre résolution au ministère des Transports en copie conforme. En tout cas, je vais demander à quelqu'un qui peut m'appuyer. OK. Proposé par M. Peterson, secondé par M. Côté. OK. Puis je vais donner, Mme Boivin, je vais vous donner le papier. Si vous êtes capable de me lire, je ne suis pas médecin, je devrais être capable. OK. Merci. Merci. OK. Période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce qu'il y en avait? Ça m'aurait souffri, vous ne l'ayez pas eu. Oui, vous en trouverez souffri. Regardez, c'est… Cette semaine, c'est un moment charnière dans l'avenir de la région, de l'économie de la région. Depuis lundi, depuis hier, les audiences du BAP ont commencé concernant le projet GNL. J'étais hier présent par la manifestation et aux périodes de questions. Puis c'est important pour les citoyens d'assister aux réunions, puis aussi de déposer des mémoires, de poser des questions. Parce que je ne veux pas être méchant, mais on me dit que s'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, bien, ça pourrait arriver que le gouvernement soit plus frileux. Alors que s'il y a beaucoup de gens de la région qui manifestent l'intérêt pour ce projet de développement économique, projet de développement régional, bien, ça va faire contrepoids à toute la désinformation qui est faite, là, par les groupes environnementaux, les gens de Montréal qui viennent essayer de nous dire comment on devrait marcher dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je pense que c'est important que les gens de la région se lèvent, les gens de la région posent des questions. Puis s'il y en a à l'écoute qui veulent déposer des mémoires, c'est le temps. Puis c'est là qu'on va avoir la solidarité régionale pour ce projet-là. Dans Vergure, ça peut créer à peu près emplois directs et indirects, 300 à 500 emplois directs et indirects, puis des bons salaires. Puis ça, ça va dans la zone industrielle au portuaire. Il y a deux autres projets qui s'en viennent. Ça fait qu'il va falloir toujours être vigilant les citoyens pour essayer d'appuyer ces projets-là. Merci. Parfait. Merci beaucoup, M. Paterson. Il n'y avait pas d'autres commentaires, les conseillers? Non, c'est bon. Parfait. OK. Prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement aura lieu le 20 octobre 2020 à 16h dans la même salle, 201 Ressinès-Chicoutimi. Et période de questions du public. Est-ce qu'il y en avait? M. Tremblay en premier, puis M. Dégagné après. La question est suivante, c'est « J'ai présenté un projet de résidence au Vieux-Port. Est-ce que le conseil reste stationnaire ou va de l'avant dans le développement? » Bien, pour l'instant, je vais être honnête avec vous, la zone ferroviaire, avec ce qui s'est passé cette année, le COVID, tout ça, ça a passé en deuxième pas mal. Le projet est pas mal sur la glace. Pour l'instant, je sais que vous avez déposé un projet, mais on n'était pas rendu là de demander des projets, de toute façon. Vous nous l'avez envoyé un, oui, on l'a regardé, tout ça, mais de toute façon, si il y aurait un projet à avoir, on serait équitable avec toute la population, puis on mettrait un avis public, puis le monde nous proposerait des affaires. Comme je vous dis, pour l'instant, la zone ferroviaire, c'est pas un sujet que les conseillers parlent beaucoup de ce temps-là. C'est plus sur la glace, puis comme je vous dis, s'il y aurait un projet à avoir, on va aller en appel d'offres, puis on va demander des projets. Ça va aller à l'an prochain. Wow, sûrement, sûrement. Moi-même, après les élections, peut-être que ce ne sera même plus nous autres, on verra, mais ça va sûrement après les élections. Parfait, merci. Merci. Bonjour, messieurs, Louis-René Descogniers de la Terrière. Il faudrait-il que je mettrai mon masque? Moi, monsieur, je suis allé la semaine passée, justement, à l'arrondissement de Joncaille. Et puis, moi, mon inquiétude, c'est toujours de voir que les routes se détériorent à Vudeux, à Vils-Sainé, là. Je trouve ça triste un petit peu. Partout où est-ce que c'est beau, on voit que c'est le ministère qui les a fait à l'heure actuelle. À l'université, boulevard Talbot, c'est intéressant de venir par ces routes-là. Mais ils ont une rue, là. Ils ont une rue. Bon. Regardez, nous autres, la rue sur le boulevard Talbot, je vais commencer par elle. À l'hôtel, la lumière qui traverse entre les deux centres d'achat. Il y a eu des gros travaux de Vils-Sainé qui étaient faits là, probablement cet hiver, puis on a passé le printemps à passer d'un trou épouvantable. Vous l'avez réparé, mais pourquoi est-ce qu'il est resté aussi pas beau que ça? Je ne comprends pas qu'on passe à l'heure actuelle, on va passer tout l'hiver dedans, avec ces mal finis de la ville. Mais pourquoi est-ce qu'on a toujours à critiquer contre les travaux de notre ville, notre voie érie? Puis c'est vous qui êtes le président, M. Michel. Oui, je le sais, vous me le rappelez à tous les mois. Bon, c'est... Merci, là. Ça commence à le savoir que j'ai le président. Bon, bon. Même, vous êtes le haut ministère de la voie érie de Vils-Sainé, ça. Vous m'avez même appelé le ministre des Transports. C'est important. J'ai eu tous les titres, vous le savez, là. Mais c'est des beaux titres, quand même, qui sont intéressants, que quand on est en poste. Ça, je suis d'accord avec vous. Le secteur du côté qui s'en va jusqu'à... On passe la piste cyclable qui s'en va jusqu'à l'autre côté, à Côte-de-la-Réserve. Oui. C'est épouvantable, les frais, épouvantable que je vois, là, du dynamitage. Oui. C'est bien... Est-ce que la ville, vous êtes tout en accord de ça, de tous les secteurs de Vils-Sainé, la construction qui sont... Vous savez, vous, c'est pourquoi, au moins, vous pensez, vous pensez qu'on fait juste une piste cyclable, là? Ah, c'était... On ne fait pas une piste cyclable, là. C'est un investissement de 800 000 $. C'est des problèmes d'aqueduc, que la Côte-de-la-Réserve était juste... Il était tout seul dans son coin. Quand il y a manquait d'eau, l'année passée, je pense, où il y a deux ans, on était trois jours sans avoir d'eau sur le chemin de la réserve. On raccorde avec Saint-Paul. C'est des travaux d'amélioration. OK. On n'a pas le choix de creuser, là. On va refaire la piste cyclable. Non, non, je suis d'accord. Mais la piste cyclable, je vois que c'est des gros investissements pour promener, que je vois habituellement, que je circule quand même assez souvent par là. Mais ce n'est pas la piste cyclable qu'on fait, là. La piste cyclable, on n'a pas le choix de l'enlever, là. Il faut aller travailler en dessous, sauf qu'on va le refaire. Mais le but, c'est qu'on ne faisait pas la piste cyclable. On raccorde l'eau à l'aqueduc, là. Oui. Et sur le boulevard Barrette, vous n'avez fait une partie même, je crois, que vous avez même acheté des terrains, des propriétés qui sortent sur la piste cyclable. Non, on n'a pas acheté de terrain. Les terrains appartenaient à la ville de Saint-Denis. On n'a pas acheté aucun terrain. OK, c'est beau. Merci. Mais avant qu'il y ait des morts à cette intersection-là, je pense que c'était le temps qu'on le fasse aussi, parce que c'est là que… je ne sais pas si vous faites du vélo, là, mais c'est la place où ce qu'on avait le plus de plaintes, puis ce n'était pas traversable, là. Il y avait même la piste cyclable qui passait. Il y avait une entrée d'un commerce qui loue des autos qui sortait sur la piste cyclable. C'était la place la plus dangereuse qu'il n'y avait pas. C'était le temps qu'on a fait un investissement là-dessus. Merci, monsieur, de cette réponse-là. Du côté de chez nous, à la terrière, est-ce que vous êtes au courant de ça, que dans les campagnes, dans les secteurs agricoles, que dans nos chemins, les chemins Saint-Denis, il y a des ponceaux qu'on appelle des calvettes, que l'eau circule là le printemps. Ce que je me rends compte très souvent, que dans les campagnes, dans les secteurs, c'est que, d'abord, on n'a pas de fluvial, nous autres. Le printemps, l'eau, il faut qu'elle circule par rapport aux fossés et à tout ça. Avez-vous remarqué que dans les ponceaux, les ponceaux ne sont pas nettoyés par la vielle. Pourtant, vous avez la belle grosse machine pour le faire. Moi, j'en ai fait nettoyer un tout près de chez moi, il y a trois ans, que l'agriculteur se plaignait que l'eau ne circulait pas. J'ai demandé à la vielle, puis ils sont venus le nettoyer. Puis depuis ce temps-là, j'entends plus parler de monsieur le producteur que l'eau s'en va bien le printemps. Mais dans mon rang, moi, chez moi, j'ai beaucoup de ponceaux qui circulent l'eau d'un champ à l'autre, mais que la vielle, quand vient le temps, le printemps, elle vient creuser, puis enlever la neige. Elle est obligée de l'enlever parce que les ponceaux sont bloqués. Est-ce que vous êtes au courant de ça, monsieur le producteur? Non, ça, c'est un dossier de votre conseiller de district. Quand vous avez des problèmes comme ça, vous demandez à votre conseiller de district, puis il va vous les régler. Moi, ce n'est pas à cause que je suis président ou ministre des Transports que je vois tous les trous. Est-ce qu'elle peut s'encager? Oui, c'est ça, mais il m'avait déjà appelé le ministre des Transports pour ça. C'était un gag. Mais c'est ça, mais sauf que vous avez des... On a tout un conseiller municipal qui attarive des problèmes comme ça, même si je suis président de travaux publics. Quand j'ai un problème, je peux avoir des problèmes d'urbanisme dans mon secteur, mais mes citoyens appellent moi pareil. Puis moi, après ça, c'est à nous, les conseillers, à aller chercher l'aide si possible. Puis comme ça, des dossiers comme ça, M. Desgarniers, c'est M. Potvin qui s'en occupe. Ça fait que votre liste d'épicerie, vous la donne à M. Mais je sais que ce n'est pas facile pour lui, de tout. Mais quand on le sait publiquement, comme vous, quand vous allez rencontrer les gens de la voirie, est-ce qu'on peut lui soumettre de dire, allez vérifier les ponceaux, là, c'est le grand temps? Juste pour vous répondre encore, M. Potvin, M. Bouchard, il est dans la commission des travaux publics aussi, puis il peut l'apporter. Alors, c'est parce qu'on ne peut pas, et quand j'ai des plaintes de la STS, je n'appelle pas M. Peterson, je règle les problèmes. C'est-à-dire, chacun règle ses problèmes de district. Mais ce n'est pas à cause que je m'occupe des travaux publics, que tout le monde qui a un nid de poule m'appelle-moi. Les conseillers, on a chacun d'un de travail à faire pareil. Bon, c'est-à-dire qu'on va aller sur le boulevard du Royaume. À la hauteur où on passe le pont Saint-Pierre, qu'on s'en vient de Jonquière, boulevard du Royaume, il y avait une partie de route. Ça, ça appartient, c'est à qui, à la rangée? On rentre dans des... Mais on a fait un bout l'année passée, là. Mais cette année, il y a donc des grosses fissures avant de prendre l'hiver. Il y aurait été moyen de les repartir. Pour les patchés, on peut les patcher, mais c'est sûr qu'il n'y était pas dans les travaux de cette année. Mais c'est intéressant quand c'est patché, puis qu'on ne roule pas dans des trous, puis quand ça fond, vous connaissez ça, c'est une mauvaise route. Est-ce que c'est possible, à un moment donné, qu'on se n'occuperait pour être capable de rouler? Oui, on va demander aux travaux publics. Bon. Sous le boulevard du Royaume, à la hauteur, justement, du saut des autobus, puis de choses, de touristes, la bretelle qui est là, c'est à qui elle a réparé? La bretelle, là, ça, c'est... La bretelle. C'est au ministère. Pour rentrer sur le boulevard Talbot, ça s'en vient du boulevard du Royaume, mais on a dit que le boulevard du Royaume appartenait à la Ville, aujourd'hui. Mais c'est au ministère, ça. Mais ça fait au moins six ans. Il t'a des fissures, monsieur, là, c'est épouvantable, mais personne... Ça, je l'ai déjà donné comme requête, on m'a répondu que c'est au ministère. Ça, c'est pas la première fois que je m'entends parler, mais je l'ai donné comme requête, et on me répond que c'est au ministère. Oui, sur le boulevard du Royaume, à la hauteur, qui nous ont tous fait la belle asphalte neuve à partir de... Oui. Qu'est-ce que je mets du giratoire, là, même l'autre côté qui s'en vient. On dit que ça veut nous appartenir, la vie, et ça, qui sont venus bien le faire. C'était ça, l'entente. Il fallait qu'elle soit asphaltée, puis nous la donnait. Mais on voit... Est-ce que je peux vous dire que c'était vraiment un bon contracteur qui l'a refait solide, hein? Oui, mais on ne fait pas juste des mauvais coups. On fait des bons coups, des fois. Oui, 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 mais un contracteur, on l'a fait, là. Je vous parle que quand un contracteur, je trouve, quand on donne un travail, c'est un contracteur qui s'intéresse beaucoup, beaucoup à donner un bon service. On a fait venir... On a fait de l'asphalte qui a de l'allure dans mon rang chez moi, là. D'un détour, l'asphalte est super bien faite, bien réussie. Mais le fausset, il a été manqué parce qu'on l'a profilé. On a creusé un petit peu trop bas, puis on arrive à deux ponceaux que là, il faudrait les rebaisser pour que l'eau, parce qu'il y a un pied d'eau qui se ramasse dans le fausset par presque 50 pieds de long. Je parlerai à votre conseiller municipal. Oui. On le refait, je te l'avais montré, André, il a eu un amour, là. On le refait, ce ponceau-là. Oui, ça va-t-il être fait 7 automne, avant l'hiver, s'il vous plaît? La demande est faite de faire au moins, quand on s'était rendu chez vous, là, trois semaines de ça. Oui, oui, je suis d'accord. Mais là, ça appartient à vous, il y a probablement qu'il va, qu'il va au poste, à un moment donné, quand c'est demandé par vous autres, je suis correct, vous demandez vos jobs, mais quand ça ne vient pas d'en haut, c'est là qu'on ne reste pas fait. Non, mais Michel, il est aussi haut que moi, là. C'est le ministre des Finances. Non, non. Il est encore bien plus haut que moi, là. Non, mais le monsieur de la voyerie, que je te parle, de M. Laval Claveau. Le ministre des Transports, c'est vrai. Non, mais monsieur, Michel Potvin, là, Marc Bouchard, Marc Bouchard, ils ont le droit d'y parler à Laval Claveau, là. Ce n'est pas interdit, là. Je veux dire, ce n'est pas à cause que c'est moi qui est président, là. Moi, là, je parle à Jean-Luc Roberge, qui est directeur de la STS, même si c'est M. Peterson qui s'occupe de la STS. Il a le droit de le parler, aussi. C'est pour ça que je vous dis, quand vous parlez à votre conseiller, lui, il va parler à Laval Claveau, que lui, Michel, me dirait ça à moi, moi, je voudrais voir Laval Claveau. Ils ont le droit de le parler, là. Là, je vais poser la question à M. Peterson, là. Vous avez enlevé probablement les bicyclettes qui traînent sur le boulevard Talbot, là. Enlevez les bicyclettes, les bicyclettes qu'on a mis là, là. Oui. Oui, on va les enlever le 1er novembre. Est-ce que vous allez mettre des motoneiges pour donner du service aux citoyens? Pardon? Vous allez mettre des motoneiges? Non, je ne pense pas. Bien, regardez, je vais vous faire un court exemple. Vous parlez des bicyclettes en libre-service, là. Oui. C'est un succès, là, monstre. Les citoyens l'utilisent, là. Non, non. Parce que ça, là, je vous dis, c'est du transport en commun individuel. Il y a beaucoup de citoyens qui l'utilisent. Ils partent de la place du Royaume, s'en vont à l'université. Puis, le gouvernement, j'en profite pour vous en parler, là. Oui. Le gouvernement fédéral a un nouveau programme pour aider au niveau de la mobilité durable à cause de la COVID, là. Oui. Puis, on va déposer un projet au ministère des Transports du Québec et au ministère fédéral pour déployer les vélos de la libre-service partout sur le territoire. Parce que là, c'est subventionnable à 80 %. On veut en avoir à Choutis-Minor, en haut, en bas de la côte. On veut en avoir sur la côte réserve. On veut en avoir partout. Si c'est subventionné à 80 % par le ministère, on va s'en servir parce que ça, c'est un élément de transport en commun très important pour les citoyens. Puis, en période de COVID, là, il n'y a pas de distanciation sociale sur un vélo, là. C'est bon. Mais, attendez un petit peu, M. Le Gond. T'as un peu, t'as un peu. M. Peterson, vous avez raison qu'il y a une subvention à 80 %, sauf que quand il arrive l'entretien, là, parce que nous autres, on a travaillé un dossier à la baie, on parle de 3 000 à 4 000 $ par pécic par année, là. Là, c'est plus, là, c'est nous autres qui payent, là. Ça fait qu'il faut faire attention quand on dit que tout est gratis avec la STS, puis l'écomobilité, puis tout ça. Oui, il y a des avantages, mais pas à n'importe quel prix. Il faut faire attention, là. Ben oui, ben oui. On ne mettra pas des bicycles partout à 3 000 $, 4 000, là, tu sais. Regardez, on s'en parlera après, M. Peterson. Merci de votre intervention. M. Peterson. Merci de votre intervention, M. Peterson. M. Peterson, le 180 000 $ qui a été payé par la Ville pour faire circuler les autobus tout l'été, la période de... Jouillet-août. Jouillet-août. C'est beaucoup de sous, quand même, pour avoir promené des gens qui venaient de l'extérieur. Ben, excusez, mais M.... Apparemment. M. Peterson, vous, vous ne prenez pas l'autobus, mais on n'a pas promené du monde. On a habitué des gens à prendre le service de transport en commun. Oui, oui. Puis ça a été un autre grand succès cet été. Oui. Vous auriez dû l'apprendre. Ça vous aurait peut-être aidé à l'apprendre d'autobus. Mais je n'ai pas... Au lieu de tout le temps chialer, là, et d'essayer de dire que les autres ne font pas bon. J'ai tout le temps essayé de me faire accroire n'importe quoi. J'ai une voiture, puis je viens de la Terrière. Ben, prenez l'autobus de temps en temps, ça vous fait du bien. M. Peterson, je ne laisse retoucher pas ma voiture. Les dépenses que vous avez faites à Nordière du centre touristique, que je vois qu'il y aura... Le centre touristique au rond-point, là. Oui. Bon, votre staff d'autobus, il y est là à Nordière. Oui. Que j'ai vu tout l'été, presque, nos employés travaillaient là, pendant que nous autres, on avait besoin de se faire entretenir dans nos campagnes. On ne s'est pas occupé de nous autres. Ben non, on s'amusait à jouer dans cette affaire-là qui nous coûtait les yeux de la tête. C'est quoi ton nom? C'est que mon nom, c'est Louis-René. M. Dégognier, vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Toi, tu dis n'importe quoi l'autre jour, là, monsieur. Non, je vous vois. Je vous vois, monsieur. Monsieur, vous voyez-moi. Quand tu es venu parler du Véligo l'autre jour au monsieur que tu as répondu à l'Assemblée, j'ai trouvé l'histoire. OK. Ben, pas de problème. Si vous voulez me parler, on se parlera après la séance. Mais n'importe quoi en séance publique, là, vous sortez n'importe quoi. Non, 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 non. Puis normalement, là, c'est une question. Ça fait 12 questions que vous posez. Quand ça ne fait pas ton affaire, c'est ça que tu réponds, qu'on se dit n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi, puis je ne fais pas n'importe quoi. Merci. OK, monsieur. Merci. Si vous avez d'autres questions du public, j'en vais dire. Oui. Oui. Oui, moi, dans le fond, c'est pour le point 5, point 8. Votre nom, s'il vous plaît. Frédéric Langlois. Oui, allez-y. Que j'ai côtoyé, que j'ai vu mes futurs voisins. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'eux, ils disent blâmer le fait qu'ils ont acheté un terrain pour mettre une dalle de béton, mais le quartier, tu as le droit de mettre un deux étage, tu as le droit de mettre un unifamilial sur... Ce n'est pas parce qu'eux, ils mettent juste une dalle de béton que je devrais être pénalisé. Puis que mon voisin de face, c'est deux médecins qui ont une fois et demie plus grosse que ma maison, mais qu'eux, ils n'ont pas de voisins, ils pouvaient mettre la maison qu'ils voulaient. Moi, j'ai acheté les terrains avant mes deux voisins, puis je ne pourrais pas mettre la maison que je veux parce qu'eux, ils se sont mis une dalle de béton. C'est du non-sens à Chicoutimi. Puis ils ont parlé qu'il y avait juste cette maison-là. Ce n'est pas vrai qu'il n'y avait pas juste cette maison-là. Toutes les autres rues, Cabernet, Chirage, tout ça, ils ont toutes des maisons deux étages dans les rues. Puis ils ont dû bien avoir des derogations parce qu'il y a des maisons... OK, juste pour vous expliquer un petit peu la procédure. Quand on a des contestations de même pour respect pour le public, on décide de les rencontrer, de les expliquer tout ça, mais on comprend votre point de vue. C'est un peu ça qu'on a dit tantôt. Cet règlement-là, on le trouve un peu bizarre, puis on a demandé à nos services de retravailler ces règlements-là parce qu'on n'est pas trop d'accord avec ça non plus, parce que je suis d'accord avec vous que ça va être la course qui va se bâtir en premier, pour être sûr que sa maison va être correct. On comprend tout ça. Sauf qu'on veut rencontrer citoyens quand il y a des oppositions, puis après ça, tout le monde va expliquer le dossier. Mais comme je vous dis, lundi, on va voir c'est quoi la décision. On va le rencontrer avec notre directeur, puis après ça, la conseillère du secteur, puis on va vous donner des nouvelles. Comme je vous dis, on comprend votre situation. OK. Bien, je voulais juste mettre ça au clair devant... Oui, c'est correct. Non, non, mais on comprend ça. Vous avez... Votre intervention est bonne, là. C'est bien correct. Super, merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Oui. Bonjour. Bonjour. René Dégagné. Moi, c'est juste une sensibilisation concernant les conseils municipaux. Je veux vous sensibiliser que lors du dernier conseil municipal qu'il y a eu, on était au-delà de 48 personnes. OK. Vous pourriez-t-il regarder s'il y a possibilité d'avoir d'autres salles? Je sais qu'il y a déjà eu des personnes qui l'avaient apporté ici, qu'il y avait d'autres places qu'on pourrait avoir pour être plus. Avec tout ce qui s'en vient, peut-être des manifestations, avec le BAPE, etc. C'est juste pour vous sensibiliser. Oui, c'est une bonne... Oui, la semaine passée, j'étais à Jonquière. M. Potvin était présent à cette réunion-là aussi. Puis, j'ai fait la sensibilisation au point de vue des conseillers. Peut-être regarder. Oui, c'est sûr que c'est un affaire qu'on va parler en plénière. On va regarder... Je sais qu'il y avait regardé... Notre greffière avait regardé deux, trois salles. On avait regardé plusieurs options. Mais au dernier conseil à Jonquière, il y a-tu manqué de place? Il y a-tu du monde qui n'ont pas pu rentrer? Oui, ils ont rentré, mais on sautait 48, par exemple. Je ne pense pas, moi. Je pense que c'est assez surveillé, là. Dans la salle, les sièges étaient toutes prises. Même M. Desgonniers, il a pris une chaise sur le long d'un couloir, puis il est assis là. OK, mais du coup, c'était à vérifier, là. Mais je pense qu'on a tout le temps des agents de sécurité qui vérifient. Si on n'était pas 48, on était limite. OK. On s'en t'aime 47. C'est que vous pouvez vous sensibiliser. Non, non, c'est bon, on va vérifier tout ça, mais c'est correct. Merci de votre intervention. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Non, mais la cathédrale n'est pas nous autres. Elle n'est pas nous autres, là. Non, non, c'est loin. On n'est même pas capable de donner une scène à la cathédrale. On ne donne même plus d'argent aux églises. Mais en tout cas, peu importe, là. On ne réglera pas ça aujourd'hui, là. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Non? Est-ce qu'il propose à lever l'Assemblée, M. Côté, M. Peterson? Merci beaucoup, tout le monde. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada